Tatsuya Tanaka est un artiste japonais né en 1981 qui, depuis le 20 avril 2011, s'est lancé dans un Paris fou, réalisé chaque jour une photographie de mise en scène miniature pleine de créativité. Dès son plus jeune âge, comme beaucoup d'enfants, il a vite pris l'habitude de détourner des objets du quotidien pour compléter les quelques jouets qu'il possédait. Et c'est ce regard, porté sur ce qui l'entoure, qui l'a gardé et qui transforme encore aujourd'hui les poils d'une brosse à dents en jet d'eau, de douche par exemple, ou encore de simples brocolis en forêt. En moyenne, il passe donc deux heures pour chacune de ses réalisations, utilisant une myriade de figurines et d'accessoires miniatures qu'il n'hésite pas à compléter par des impressions 3D selon ses besoins, toujours pour servir l'idée qu'il souhaite mettre en scène. Au niveau visuel, on est dans le monde de la macro-photographie avec les problèmes intrinsèques de profondeur de champ, dont il s'accomode pour mieux immerger le spectateur et mettre en valeur ses protagonistes, tout en suggérant intelligemment l'univers ou les objets qui les entourent. D'ailleurs, en termes de mise en scène, il s'inscrit systématiquement dans un minimalisme et une économie de moyens qui renforcent son concept et rend d'autant plus brillantes les idées qu'il peut avoir. Il a commencé à poster ses premières photographies de mise en scène sur Instagram, puis suite à un commentaire qu'il l'invitait à poster tous les jours, s'est mis en tête de se plier à cet exercice. Il faut bien comprendre qu'au rythme d'une photo par jour tous les jours depuis bientôt 10 ans, Tatsuya Tanaka a décliné son concept environ 3600 fois au moment où je poste cette vidéo, ce qui peut laisser admiratif, surtout lorsqu'on connaît notre propension humaine à sombrer dans le manque d'idées ou de volonté pour réaliser des choses. Au-delà de la forme, de l'aspect technique ou encore du côté prolifique de sa production, la chose la plus forte dans son travail est le fond. En gardant toujours un ton humoristique de par son concept de détourner les objets du quotidien, il arrive à trouver un langage universel, dans lequel on peut tous se retrouver quelle que soit la tranche d'âge. C'est toujours extrêmement bien vu, et il faut parfois y regarder à deux fois avant de réaliser ce qu'est tel ou tel objet. Si vous êtes curieux de voir comment il travaille, je vous invite à aller voir une vidéo très bien faite que je vous mets en lien, postée sur sa chaîne YouTube, que vous allez pouvoir découvrir par la même occasion, et qui donne une bonne idée de ce qu'implique chacune de ces images. Et bien entendu, je vous mets également dans la description le lien vers son site Miniature Calendar, qui est juste une mine d'or d'idées, afin que vous puissiez avoir ça dans un coin de votre tête, un point de votre œil, surtout si c'est le même que celui que vous aviez enfant, et que vous puissiez vous aussi laisser libre cours à votre créativité. Merci. 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 Merci.